Hey salut à tous et bienvenue dans la vidéo de présentation de Meliadul, une unité qui est native 4 étoiles et qui possède une forme 5 et 6 étoiles on va voir ensemble ce qu'elle vaut n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu si la vidéo vous a plu et à aller checker dans la description les autres personnages de la même bannière voilà allez on commence Meliadul est une débuffeuse support donc native 4 étoiles comme je vous ai dit qui possède une forme 5 et 6 étoiles niveau stats niveau hp 3553 135 en attaque 174 en mp 121 en def 125 en magie et 125 en psy donc des stats plutôt et plutôt équilibré ça reste faible enfin là elle a assez de mp pour jouer son rôle de support niveau auto attaque elle fait trois auto attaque pour générer quatre cristaux donc un maximum de 12 ensuite niveau pause équilibré 450 en hp 75 en mp et 30 dans les quatre autres stats aucune résistance particulière niveau armes et peut équiper les épées les greatsword les katanas les arcs les lances et les armes de pugilat niveau armure un peu tout équipé donc déjà les les tranquilles à ce point de vue là limit burst a fait des dégâts physiques de 270% jusqu'à quasiment 400 390 avec une ligne en défense de 50% et ceci en aoe donc sa limit burst tape très fort ça peut monter jusqu'à 800% malheureusement à la assez peu d'attaque et vous allez voir que ça servira à rien de jouer juste pour sa limit burst en tout cas sa récompense de confiance est vraiment top un tunic combo c'est une robe qui permet de faire 55 en défense donc c'est vraiment très élevé pour une robe 30 ans de 6 et 15% de pm donc vraiment sympa après manquerait un petit peu de hp et ça serait un must 1 pour pour un île je trouve en tout cas on va passer à ses passifs alors pour ses passifs n'a pas énormément à une chance de counter mais comme je vous ai dit elle est pas très très optique attaque donc à la 30% de chance de counter les attaques physiques avec une attaque normale donc ça va faire un 3 hit et et voilà donc c'est pas c'est pas non plus énorme ensuite elle possède 20% un passif qui augmente de 20% cmp 1 pour augmenter de 20% sa défense elle a un passif qui permet de récupérer 5% de mp par tour donc pourquoi pas et en même temps à notre niveau il faut que chacun des persos puisse récupérer un petit peu de mp par tour parce qu'ils consomment ils commencent à consommer à chaque fois beaucoup de mp en tout cas après il ya la 20% de hp donc toujours bien pour sa survie et elle possède un sort qui permet d'augmenter ses chances de counter donc ça monte à 60% si je dis pas de bêtises et ça augmente son attaque de 10% et ce sort là il est exclusif à la version globale donc nativement elle là je ne pense pas que sûrement je crois pas que sur la version jap elle l'avait donc ça peut tout c'est un petit plus mais ça rend pas je trouve pas que ça va avant le perso vraiment plus puissant avant du coup on va passer à ces quelques sortes de magie elle en possède trois elle procède un prochain de bouclier plus ses barrières x donc ça augmente la défense l'un augmente la défense de 40% sur tous les alliés et l'autre augmente la psy de 40% sur tous les alliés c'est les mêmes sortes que l'ishtola que l'ishtola possède donc ça peut être utile sauf qu'elle n'a pas double cast et donc on peut pas il faudrait lui mettre un double cast juste pour pouvoir balancer ces deux sortes à la fois ce qui serait un petit peu dommage mais vous allez voir qu'en fait ces deux sortes là ben voilà quoi c'est des sorts même si c'est en a oe il faut mieux avoir un autre perso qui booste les deux d'un coup comme on a plusieurs persos si je dis pas de bêtises j'ai amine filia qui peut le faire va tous les persos support et tout ça peuvent le faire je crois que les argabas aussi peut le faire enfin bref du coup là c'est des sorts séparés pour des boosts on est on préfère pouvoir booster tout en un tour et là ça va être un petit peu difficile de booster ces deux enfin ces deux stats en un tour à part si on lui équipe double cast ensuite elle possède un bannissement x donc qui fait des dégâts de lumière magique 180% sur tous les ennemis pourquoi pas mais allez ni au petit attaque ni au petit magie concernant ses habilités alors là elle en a une flopée c'est à dire que vous allez voir c'est une break euse alors je dirais pas par excellence mais voilà s'il vous manque des breakers elle peut vous être utile car elle commence déjà avec un sort donc un sort qui fait des dégâts physiques donc ça fait des combos va taper trois fois et générer enfin et faire 300% au total donc elle va faire des attaques normales trois fois donc elle fait trois hits par auto attaque et là va le faire trois fois donc ça va faire six hits et au total à chaque fois qu'il ya une animation ça fait 100% de dégâts et donc un maximum de 300% sur une seule cible et en plus à 30% de chance d'infliger confusion on va pas dire que ce sort est vraiment fou c'est impossible c'est pas possible de chéder avec etc etc bon ça fait 300% pourquoi pas sans plus puissant ça et à côté de ça elle possède quatre sorts à quatre habilités qui vont break de 40% une stat donc à chaque fois ces habiletés font 180% de dégâts sur un ennemi un seul hit et ça diminue la défense par exemple pour le premier de 40% pendant cinq tours sur un ennemi on a pour des boeufs de 40% la magie un pour 40% de psy et un pour 40% d'attaque ils sont bien car c'est 40% et en plus c'est sur cinq tours donc ça permet d'être un peu un peu tranquille par contre ça fait qu'une seule qu'une seule stat mais du coup sur certains boss qui peuvent être break que dans une seule stat ou ou limite deux ça peut ça peut le faire là ça fait cinq tours donc ça vous permet d'être assez tranquille sur un côté après vous allez voir qu'elle a d'autres sort mais du coup le fait de pouvoir break sur 55 tours ça peut vraiment être utile après c'est vraiment situationnellement il ya beaucoup de persos qui sont plus polyvalents et qui peuvent faire pareil comme comme wall vous allez voir là la croche weapon et croche armor qui l'a fait du 190% de dégâts qui baissent donc l'un baisse l'attaque et la magie de 40% pendant trois tours de l'ennemi ciblé et l'autre baisse de 40% la défense et la psy pendant trois tours de l'ennemi ciblé donc où elle peut faire ça il y en a plusieurs qui peuvent faire ça aussi donc est ce que ce perso là est vachement enfin et est plus optique d'autres ça dépend vraiment de ce que vous pouvez faire dans le combat si vous devez balancer vos boosts dès le début et c'est qu'il vous manque un breaker justement pour soulager les autres persos qui puisse faire vraiment ce qu'il doit faire d'important au premier tour ou même quand il faut rafraîchir pourquoi pas mais je trouve pas le perso vraiment très fou après elle possède un boost donc ça son rôle de support là c'était son rôle de débuffeur à son rôle de support elle possède un boost qui augmente la défense et la psy de 45% 5 tours mais que sur un allié donc là c'est vraiment dommage c'est que sur un allié on a déjà des sort qui peuvent booster à 45% peut-être pas d'effet psy d'un coup le dit peut-être une bêtise mais il ya mais je sais pas le plus souvent c'est attaque def et magie psy mais je crois qu'il y en a qui existe qui font les stats défensives et là sur un allié ainsi ses cinq tours c'est que un allié c'est pas vraiment pas très optique après pour un débutant qui n'a pas d'autre meilleur perso du coup là ça peut vraiment lui être utile elle possède chantage qui est un sort exclusif à la globale qui permet de mettre un auto revive sur un monsieur un allié donc c'est comme auréole de riku sauf que c'est sur un allié cet allié va revenir avec 80% de hp et ce sont les trois tours qui suivent vous balancez ça et sur les trois tours si l'allié meurt il revient à la vie directement avec 40 avec 80% de chp après l'un sur le wiki je sais pas marqué mais sur l'annonce sur le enfin in game ça a marqué une fois donc est-ce qu'on peut le lancer qu'une seule fois par personnage je ne sais pas vraiment si vous avez plus d'informations vous avez eu le perso et vous avez pu tester n'hésitez pas à marquer dans les commentaires car j'ai pas le perso je peux pas tester à moi même et quand j'ai cherché des informations sur ce perso pour voir à peu près ce qui valait j'ai pas trouvé de réponse ensuite elle possède un boost qui permet d'augmenter la magie de 100% pendant trois tours d'un allié donc là je dis pourquoi pas ça peut vraiment bien si vous avez des beaucoup de dps magique et ensuite elle possède une version à eau qui fait là que 60% de boost de magie mais même si c'est en a eau c'est que pendant un tour et là c'est dommage même si c'est 60% en un tour ça veut dire qu'il va falloir le lancer tous les tours vraiment être gênant pour son 100% de magie il ya d'autres persos qui le font soleil je crois qu'elle va pas tarder à pouvoir faire un truc similaire avec ses améliorations la mine filia qui peut le faire et une filiale là beaucoup plus de deux choses à côté elle a vraiment un gros rôle de support elle peut augmenter toutes les stats de résistance élémentaire de 70% pas toutes toutes les résistances en même temps mais déjà peut le faire pour augmenter toutes les stats de 100% pendant trois autour d'un allié donc là c'est pas que la magie beaucoup moins bien que mine filia et et donc en plus ça peut pas augmenter l'attaque c'est vraiment c'est vraiment dommage c'est que pour un groupe de dps magique donc voilà pour ses habilités alors personnellement je conseillerais pas de poule pour ce perso là à part si vous voulez récupérer la robe car je trouve c'est le seul vraiment point positif du perso après c'est que c'est que mon avis je vous laisse l'occasion de faire votre propre avis n'hésitez pas à marquer aussi dans les commentaires ce que vous en pensez le petit pouce bleu aussi si si ça vous a plu mais en tout cas voilà je conseillerais pas de le de la poule juste pour la mettre dans votre groupe à moins que vous êtes débutant et que il vous manque des breakers mais vous avez vous avez par exemple raine quel full break c'est que 30% mais au moins il peut faire tout en un tour et là franchement je pense je pense pas trouver une unité une utilité pour ce perso voilà à part pour sa tm ça lui mais ça limite burst peut taper fort mais elle est vraiment pas au petit dps niveau magie pareil il faudrait qu'elle aille double cast pour faire quelque chose de bien elle coûte une terre pourquoi pas mais elle dépêche pas assez voilà par son notre rival qui peut être utile peut-être je ne trouve pas qu'elle soit il très très utile après va choper des améliorations plus tard bon ça j'évite d'en parler mais par exemple son sort qui va permettre de booster l'attaque enfin la défense et la petite 45% pendant cinq tours va placer aussi un réduction de dégâts de 15% sur cet allié donc pourquoi pas là s'il ya un combat que vous n'avez pas de mitigation et que vous voulez rendre résistant un perso qui prend très cher pourquoi pas lui mettre ça mais voilà je pense pas que ce soit les optiques façon pour l'instant n'a pas son amélioration donc ça sert à rien d'en parler voilà donc vraiment n'hésitez pas à marquer votre avis sur ce personnage là moi je vous dis à la prochaine et tchao tchao